l'équipe d'uniti travaille actuellement sur un nouveau projet qui s'intitule ecs entity component system un nouveau modèle pour rédiger du code haute performance alors ecs va vous permettre d'optimiser votre code notamment pour le multi trading et exploiter pleinement tous les coeurs de vos processeurs mais avant de vous présenter ecs pourquoi utiliser ecs tout d'abord ecs sera une nouvelle façon de créer du code avec uniti vous connaissiez la programmation orienté objet ecs sera plutôt orienté données alors quels sont les bénéfices de cs vous allez avoir un code beaucoup plus performant plus facile à lire mais aussi ré exploitable et vous allez pouvoir utiliser le burst compiler qui est une nouvelle technologie de compilation back-end très performante en c sharp qui produit un code hautement optimisé actuellement lorsque vous codez vos jeux vous utilisez un game object par exemple dans ce cas ci nommé player vous utilisez des composants pour lui donner des fonctionnalités des composants gérant par exemple la physique le rendu ou encore ses déplacements avec ecs nous aurons une approche différente nous allons devoir scinder notre code en trois parties trois groupes le premier va s'appeler entities le second component et le dernier système alors entities va servir à regrouper les composants alors le fonctionnement va se rapprocher de celui des game object mais sera beaucoup plus léger en termes de ressources component va permettre de contenir les données alors ce groupe sera juste un conteneur pour les données il n'y aura pas vraiment de logique contrairement aujourd'hui à la façon dont vous codez avec les composants pour créer ici des fonctionnalités ou une logique il faudra créer un système le système va servir de base de comportement de toutes les entités qui ont un composant spécifique alors comment ça va se passer dans la théorie avec ecs vous allez créer une entité player des composants sous forme de données donc la seule fonction de ces composants sera de stocker les données du player donc il pourra faire aucune action pour lui donner des fonctionnalités nous allons devoir créer des systèmes comme par exemple ici un render system se rendre système aura en charge le comportement de toutes les entités ayant un composant lander évidemment il en va de même pour les autres donc voilà dans la théorie comment va fonctionner le cs mais maintenant voyons comment cela va fonctionner dans la pratique alors commençons par installer le cs dans l'initi commençons par créer un nouveau projet que j'ai nommé ici le cs des mots j'utilise la version 2018 point 2 0 b 7 qui est la dernière version en date d'uniti donc on crée le nouveau projet la première chose à faire sera d'aller dans le menu edit project setting player et vous allez devoir modifier la propriété scripting runtime version et la passée en point net 4 et équivalent vous allez devoir à ce stade redémarrer uniti une fois uniti redémarrer vous allez dans le menu windows le package manager et là vous pouvez voir que vous avez ici les packages que vous avez installé ce qui va nous intéresser c'est ici le bouton hall et vous allez rechercher dedans entities ici à droite vous avez la preview qui peut être installé donc vous cliquez sur le bouton et vous patienter lors de l'installation une fois installé vous pouvez voir ici que vous avez le menu entities qui est dans le projet et vous avez ici la version actuelle 0.0.12 en preview pour les besoins de la démonstration j'ai récupéré un modèle ici de planète et je l'ai positionné sur ma sienne et j'ai créé un script ici rotation planète que j'ai tout simplement affecté ici à mon modèle alors si on édite ce script alors on peut voir que uniti a créé une classe rotation de planète qui dépend du monobie avion alors j'ai pour les besoins ici fait un script très simple on fait une rotation sur le vecteur 3 points de l'objet qu'on multiplie par une variable publique ici speed alors on va tout de suite aller voir ce que ça donne évidemment je vais avoir une rotation de ma planète si je modifie ici ma variable speed voilà donc qu'est ce qui se passe au niveau du code dans le système de développement actuel on peut voir ici que chaque objet qui va recevoir ce script va faire une rotation alors ce qui peut nous marquer c'est qu'ici on peut voir que dans mon script je gère ici les données et ici le comportement le behavior ben ça c'est pas forcément la meilleure pratique actuellement grâce à le cs ça va être beaucoup plus optimisé donc on va voir comment on peut faire parce que il y a plusieurs méthodes le cs est décliné en deux versions et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi avec le cs nous allons devoir séparer les données du comportement alors uniti a mis à disposition de possibilités avec le cs la première que vous voyez à l'écran qui s'appelle pure cs alors avec cette méthode les game object le mono biavior vous oubliez vous ne les utilisez plus alors ça permet vraiment de bénéficier de toute la puissance de cs mais ça demande un énorme changement au niveau du coding donc pour ce faire uniti a mis à disposition une deuxième méthode qui s'appelle hybride cs alors actuellement quand vous utilisez un script standard vos données et le biavior le comportement de vos objets sont gérés comme vous avez pu le voir dans l'exemple dans mon script précédent par le script tout simplement avec l'hybride cs vous allez toujours gérer au niveau des objets les données les data par contre le comportement va être géré au niveau du système qu'on avait comme on avait pu voir au niveau de la présentation précédente au niveau de la structure de cs alors évidemment le système va gérer toutes les entités les game object possédant ici le système en l'occurrence ici de rotation vers les objets donc ce qui va donner vraiment un gain parce que là un seul système va gérer tous les objets mais faut savoir quand même que le prix à payer de cette hybride cs et que vous n'allez pas bénéficier de toute la puissance du pure cs cependant les équipes d'unity se sont dit que ce serait vraiment une transition beaucoup plus douce que de passer ici par un système hybride que par le pure cs qui est quand même beaucoup plus lourd à appréhender surtout si vous débutez adaptons notre code maintenant pour l'utiliser avec le système hybride cs alors on crée toujours une classe rotation planète qui dépend du mono biavior mais qui ne contient uniquement que les données c'est à dire ici ma variable speed maintenant créons une seconde classe qu'on va nommer rotation planète système qui va dérivé de component system alors pour utiliser les compétences système vous allez devoir apporter le namespace unity point entities maintenant on va devoir indiquer ici dans notre rotation de planète système dans notre système les composants sur lesquels on va devoir ajouter un comportement donc on va créer une structure struct qu'on va nommer tout simplement component dans cette structure nous allons indiquer donc à une variable publique qui va être de type rotation planète pour récupérer justement notre vitesse ici et une deuxième qui va être de type transform pour pouvoir modifier le transform en fait tout simplement et faire la rotation de l'objet alors maintenant on va devoir utiliser une fonction qui s'appelle get entities pour récupérer les propriétés de l'entité mais vous devez vous dire jusqu'à présent on n'a pas créé d'entité dans une iti c'est toujours un game object et là vous avez raison donc on va retourner dans une iti et faire quelques modifications dans une iti vous allez vous positionner au niveau du menu windows des bugs en titi des buggeurs vous pouvez voir que le des buggeurs en titi ne renvoie aucune entité je n'ai aucune entité dans ma scène alors pour ce faire on va ajouter un composant qui s'appelle game object en titi qui va permettre de convertir le game object en entité tout simplement et là on peut voir qu'immédiatement j'ai une entité qui apparaît au niveau de la console de débugger maintenant on va s'occuper de la méthode qui va permettre de faire la rotation de notre planète alors pour ça on va utiliser une méthode en protected override qui va s'appeler on update en fait cette méthode va être similaire à celle que vous retrouvez dans les composants qui est la méthode update maintenant nous allons faire une boucle for each sur chaque entité de la scène on va déclarer une variable e et là on va aller chercher les entités donc pour ça on utilise get entities et on passe en paramètres component qui est ici celle que vous pouvez voir là haut dans notre structure donc ensuite quand la boucle sera faite il suffit maintenant d'aller chercher l'entité e transforme modifier sa rotation tout simplement comme on l'avait fait dans le premier script qui n'utilisait pas l'hybride ecs donc on multiplie ça par la vitesse qui va dépendre maintenant de e points rotation point speed et on multiplie ça par time point delta time ben ça ça va suffire maintenant à faire une rotation de toutes les entités qui seront sur notre scène donc on peut voir dans unity que mes trois sphères ici tourne bien font bien leur rotation et on a appliqué ici l'architecture hybride ecs à ces objets alors ce qu'on peut voir aussi c'est que si on va ici dans l'entité des buggeurs on a bien ici nos trois entités si on sélectionne une entité on peut voir au niveau de son composant ici on a un petit ascenseur us est by system et vous pouvez voir ici que le système rotation planète système utilise la transforme et le la rotation planète qu'on a créé ici dans ce script et on a un petit bouton chaud qui va nous permettre ici de voir l'entité correspondante voilà vous connaissez maintenant le système cs alors avec ces deux versions pure et hybride alors vous pouvez voir que dans un premier temps ça peut être assez perturbant mais c'est un système qui va permettre de gérer d'optimiser vraiment lorsque vous aurez beaucoup d'objets à gérer ou un code relativement lourd ben ça va vraiment permettre d'exploiter pleinement l'hypertrading tous les corps de vos processeurs et d'avoir des performances vraiment accru bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo